On tourne les verbes conjugués au présent et on cadre ceux à l'imparfait. On raconte, c'est le présent, qu'un vieux roi respectait l'imparfait, son peuple, la reine, lui, obéissait. C'est l'imparfait et tous les habitants du royaume le vénéraient, l'imparfait. On dit, c'est le présent, aussi que même les villageois voisins étaient l'imparfait, fiers de lui. Les uns saluaient l'imparfait, ce brave homme, quand il passait l'imparfait sur son cheval et les autres criaient, c'est l'imparfait. Bon, من خلال les terminaisons, les تعرفوا il est l'imparfait. On a A-I-T ou on a A-I-E-N-T. Les m'sarfaits dans le mot ford ou dans le jamal. On a les terminaisons de l'imparfait, le sujet ou les pronoms personnels. On a les terminaisons avec J, la terminaison A-I-S. Tu, A-I-S, il ou elle, on, A-I-T, nous, I-O-N-S, vous, I-E-Z, il ou elle, du pluriel, A-I-E-N-T. Comme un exercice, on relie le pronom au verbe. On a les terminaisons avec le verbe et l'imparfait. On a les terminaisons avec le verbe. On a les terminaisons avec le verbe. On a les terminaisons avec le verbe. On a préparé A-I-E-N-T. On a les terminaisons avec le pluriel. On a porté, c'est la troisième personne du singulier. On a terminé A-I-S. On a l'écrivée A-I-T. On a l'écrivée A-I-E-Z. On a l'écrivée A-I-E-Z. Ah, il y a une robe. La robe, c'est la fille qui porte une robe. Donc, je vais mettre cette phrase avec elle. Elle portait une magnifique robe. Il écrivait un conte. un compte pardon شكراً للإستماع وإلى اللقاء في درس آخر